Yo tout le monde c'est Caro, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo minute Le sujet de la vidéo aujourd'hui ça va être le froid car en ce moment je pense que vous l'avez remarqué il fait grave froid et on sait pas vraiment comment s'habiller quand il fait froid Du coup je me suis dit ça serait cool de vous donner un peu des astuces pour vaincre le froid avec style Ça va être vraiment une vidéo courte et tout mais j'avais trop envie de faire ça donc c'est parti La première astuce que j'ai à vous partager c'est vraiment bien choisir les matières que vous portez Il y a des matières qui te gardent plus au chaud que d'autres Par exemple moi j'aime beaucoup mettre des hauts côtelés en hiver et près du corps je trouve que ça laisse moins passer le froid et je sais pas la sensation que ça me colle, ça me vient plus chaud Ce petit haut là il vient de chez Berchka, il m'a coûté énormément 13 euros et je trouve qu'il tient beaucoup plus chaud que certains puces Au niveau des manteaux, j'aime beaucoup ce manteau là, il me tient aussi chaud Il me tient aussi chaud qu'une douzoune alors qu'il n'est pas aussi épais c'est parce qu'en fait il est composé principalement de laine et ça tient vraiment chaud donc je vous conseille vraiment de bien choisir vos matières C'est à dire que les matières un peu plus chaudes ça coûte plus cher mais au moins vraiment tout aussi chaud Donc voilà Ensuite la deuxième astuce c'est au niveau des accessoires Cette année, cette année comme un certain nombre d'années maintenant L'écharpe overselle, l'écharpe couverture c'est vraiment hyper à la mode N'hésitez pas à vous en procurer une en plus ça va vous tenir bien chaud J'aime pas quand il y a de l'air qui passe dans mon cou Du coup j'en ai deux à vous montrer, c'est exactement les mêmes mais de couleurs différentes La première elle est noire, elle est trop trop belle, trop canon et elle tient super chaud Et j'ai exactement la même en couleur crème Voilà ça s'accorde très bien avec tous mes manteaux comme ils sont très basiques Et en même temps ça me tient chaud donc c'est cool Ensuite la troisième astuce ce serait de miser sur le layering Si vous savez pas c'est quoi c'est accumuler des couches de vêtements Mais sans forcément ressembler à un vivant d'homme C'est ce qu'on essaie d'éviter Voilà c'est vraiment genre jouer par accumulation de pièces sur toi Sans forcément ressembler à une boule La tenue que je vais vous montrer après ça va être un exemple de layering Dernière astuce, on sait pas vraiment une astuce Mais même s'il fait froid, même si en ce moment il fait pas super beau N'hésitez pas à mettre de la couleur pour rajouter un peu de gaieté dans ce monde de fraîcheur Personnellement en hiver j'ai mis très peu de couleur Alors que c'est pas parce qu'il fait froid qu'on doit pas mettre de couleur Si vous avez un peu du mal à mettre de la couleur N'hésitez pas à miser sur les accessoires Et voilà du coup pour les astuces Maintenant on va passer à la tenue La première pièce que j'avais mis en dessous c'était un soupule Un soupule hyper pris du corps que j'avais acheté chez GoSport Je vous mettrai un lien d'un soupule similaire qui vient de chez Uniqlo Qui est réputé pour tenir chaud Par dessus j'ai mis un gros hoodie Le truc que j'aime bien dans ce hoodie C'est de la peau l'air, un truc dans le genre Donc c'est hyper confortable Ça regarde vraiment la chaleur Celui-ci vient de chez Romwe C'est dressé par ce modèle en particulier Je vous conseille de prendre une taille au-dessus sur le site de Romwe Parce qu'il taille assez petit Ensuite au niveau du pantalon J'ai choisi un petit pantalon boyfriend Je vous l'avais montré dans mon dernier haul si ça vous intéresse J'aime grave la coupe Ça fait vraiment un effet chill, casual avec le hoodie Ensuite au niveau du manteau Je suis partie sur un manteau long Pareil toujours en laine Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure Ça tient vraiment super chaud Et là c'est un manteau long Mais genre vraiment et vraiment vraiment long C'est un asos petit C'est cool parce que moi je fais moins d'un mètre soixante Même si vous êtes petit vous pouvez également mettre des manteaux longs Il y a vraiment plein de magasins qui font des gammes petites maintenant Asos petite, new look petite Comme le manteau camel que j'ai là Topshop etc etc Donc pas d'excuses Tout le monde peut trouver son bonheur au niveau des manteaux longs Au niveau des chaussures je suis partie sur des baskets blanches Donc j'ai choisi mes Ultra Boost mais j'aurais pu en choisir d'autres Pareil je vous les avais montré dans mon dernier haul Et je les trouve tellement confortables Je les avais eu à 60 euros Le 180 c'était trop une bonne affaire Puis pour finir au niveau des accessoires J'ai choisi juste un petit bonnet genre hyper basique Qui vient de chez Asso Genre il est côtelé et tout Ça tient chaud aux oreilles J'ai choisi un petit sac Qui vient de chez Pinky Qui rajoute un peu de couleur à ma tenue Ça se marie très bien avec les touches de gris, le bleu du jean Et les baskets blanches Donc voilà Donc voilà c'était tout pour ma vidéo J'espère que vous aimez bien ce format de vidéo Des vidéos un peu plus courtes Il y a vraiment l'essentiel dedans C'est tout ce que j'avais à dire Sur ce je te laisse et l'offre en terreau